Musique Tutut, chaque trimestre, la médiathèque départementale des Pyrénées-Orientales nous fait parvenir une boxe surprise pleine de livres. Le premier, Fabriquer le désir, Audrey Millet vous présente l'histoire sociale de la mode, de l'antiquité à nos jours, entre enjeux économiques, esthétiques, sociaux et culturels. Si vous souhaitez comprendre pourquoi la mode occupe une place aussi importante dans les imaginaires, voici un livre original et étonnant. Les hallucinés, un voyage dans les délires d'altitude. Thomas Venin, chroniqueur himalayen pour Mountain Magazine, est parti à la rencontre d'alpinistes, transformés en animaux sauvages, luttant pour leur survie et ayant poussé la machine au point d'en faire dérailler le cerveau. Partez à la découverte d'un paysage mental méconnu. Trois minutes pour comprendre les métiers, traditions et symboles des bâtisseurs de cathédrales. Une présentation magnifiquement illustrée de ceux qui furent les bâtisseurs, puissants commanditaires, organisations professionnelles, artisans de tout corps de métier. Le livre de Jean-Michel Matonnière est riche en anecdotes éclairantes et ponctué de portraits d'illustres personnages. Relations humaines et toxicité mentale, Jean-Luc Zimmermann vous permet grâce à cet ouvrage de faire le trait entre les problèmes relationnels inhérents à la vie en société et les situations où votre intégrité physique et psychique est mise en cause. Enfin, comme le dit l'auteur, si vous n'avez pas une nécessité vitale de vous intéresser aux personnages toxiques, pervers, malsains et malveillants, abstenez-vous. Fan de Bowie, voici David Bowie, Wayne Bowman. Jérôme Solini, à qui Bowie a accordé toute sa confiance, a rassemblé ici les déclarations de plus de 300 personnes ayant côtoyé l'artiste pour brosser un portrait fidèle de l'homme de mots et de musiques que fut Bowie. Photos et illustrations ponctuent agréablement cet ouvrage riche et complet. Bowie comme Bowie. Garogoro, Georges Fenech, à partir de témoignages et de documents inédits attirent l'attention sur certaines dérives thérapeutiques d'aujourd'hui. Garogoro ! Le numéro 60 de la revue de la Bibliothèque nationale de France présente un dossier, ne les laissez pas lire, un tour d'horizon de la censure dans les livres pour enfants. Où s'arrête la liberté d'expression en regard des impératifs liés à la protection de l'enfance ? 17 personnes, bibliothécaires, journalistes, enseignants, maîtres de conférences, auteurs ont contribué à ce dossier. De très intéressantes pistes de réflexion sur le sujet. À la fin de la revue, vous trouverez aussi d'autres rubriques, dont une sur l'innovation de ces derniers temps, le livre augmenté. L'Utopie sauvage vous livre une enquête sur notre irrépressible besoin de nature. Les auteurs de ce sologue, se réfugiant le temps des vacances dans une grange isolée de la Rièche, en profitent pour sonder plusieurs pistes et tenter de comprendre cet appel du sauvage, du retour à la terre, qui s'est notamment intensifié depuis la pandémie. Graffeuse, très richement illustrée, cet ouvrage présente 47 filles du graffiti, œuvrant dans un milieu essentiellement masculin. Une belle mise en lumière de leur travail et de leur production artistique encore trop méconnue. Les auteurs Élise Claire et Audrey Derkène, elles-mêmes graffeuses, ont recueilli une parole brute qui raconte à la fois une expérience personnelle et une passion partagée pour cette discipline exigeante. Vous pouvez emprunter tous ces livres en attendant le prochain arrivage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada